Donc c'est une intervention que nous allons faire à deux voix, Véronique Gadi et moi-même. Nous avons une présentation qui nous permet de montrer comment nos dispositifs convergent, celui de la certification des établissements de santé et celui d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Nous pensions que c'était important de vous montrer comment le Collège de la Haute Autorité a essayé de mobiliser les mêmes enjeux dans les deux dispositifs et comment nous, nous avons construit des dispositifs avec des calendriers différents, des exigences différentes, des mondes différents, mais essayer de trouver de l'harmonie et du sens commun entre nos deux dispositifs. Donc je vais passer à la diapo suivante pour vous rappeler simplement les trois missions clés de la Haute Autorité. Donc nous avons trois grandes missions. La première est d'évaluer les médicaments, dispositifs médicaux et actes professionnels en vue de leur remboursement. Première mission importante, surtout en cette période sur les vaccins. Vous nous entendez parler de nous assez souvent, je crois, sur les vaccins. La deuxième mission est de recommander les bonnes pratiques professionnelles, d'élaborer des recommandations vaccinales de santé publique. Donc c'est une mission à laquelle ma direction participe, comme celle de Véronique, et sur laquelle nous essayons, et ça je crois que c'est un élément important, de faire le lien de plus en plus entre ce que nous produisons en termes de recommandations de bonnes pratiques et nos dispositifs d'évaluation externe dont je vous parle tout de suite. C'est la troisième mission de la Haute Autorité de Santé, mesurer et améliorer la qualité dans les hôpitaux, cliniques, en médecine de ville et dans les structures sociales et médico-sociales. Donc c'est évidemment le champ sur lequel on se concentre aujourd'hui. Concernant, diapositive suivante, nos deux dispositifs, les trois engagements forts de la Haute Autorité sur ces deux dispositifs sont un, de faire de l'engagement des usagers une priorité, et je voudrais dire que ce ne sont pas que des mots, ça se transforme en une réalité, et l'engagement des usagers, ce n'est pas que l'information, l'information descendante auprès des usagers, c'est vraiment la participation, l'implication et la volonté de mobiliser les usagers au niveau collectif, dans la construction des projets d'établissement, dans la construction des projets territoriaux, mais également l'engagement au niveau individuel, et cet engagement au niveau individuel, en fonction du souhait du patient, bien entendu, qui doit être écouté, c'est aller jusqu'à une décision partagée et une réelle prise en main de sa prise en charge par le patient, si je peux le dire comme ça. Le deuxième engagement, c'est de promouvoir des parcours de santé et de vie efficients. Donc vous voyez que les termes sont importants, parcours de santé, pas parcours de soins, donc l'idée vraiment de prendre l'usager dans sa globalité, y compris dans des étapes de prévention, et puis parcours de vie, parce que c'est tout le lien que nous faisons entre le sanitaire, le social et le médico-social, en apportant des recommandations qui doivent prendre l'ensemble du champ de la personne dans son ensemble, c'est la question de la prise en charge globale, classique, mais véritablement mise en œuvre au travers de nos dispositifs. L'efficience, bien sûr, parce qu'il faut être efficace, mais il faut être aussi efficient, et il y a tout l'enjeu de l'optimisation des organisations qui est sous-jacent à la volonté de produire un résultat satisfaisant pour chaque patient. Le dernier point que j'ajoute sur ces parcours de santé et de vie, c'est la mobilisation en particulier de la Haute Autorité de Santé sur les liens entre les établissements, sur lesquels elle a une mission d'évaluation externe, avec l'amont et l'aval, c'est-à-dire la ville et les autres structures qui peuvent intervenir auprès des personnes. Le dernier point, c'est de mieux intégrer la pertinence et les résultats pour l'usager dans les dispositifs, donc c'est extrêmement important, c'est d'aller aujourd'hui définir des exigences qui sont de l'ordre de la pertinence et des résultats. Bien entendu, toute la certification historiquement depuis 20 ans se mobilise pour la pertinence et les résultats, mais sur le plan plutôt des moyens mis en œuvre de l'effort réalisé. La grande rupture que nous proposons avec cette nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins, c'est vraiment d'aller regarder en termes de résultats pour le patient si le service rendu est présent et comment il peut être amélioré, bien entendu. Et à ce moment-là, quand on cherche à améliorer, on a évidemment besoin de décliner des éléments de processus, d'organisation, de pratiques qui sont fondamentaux également pour la pertinence. Donc, la question de la volonté qu'a eue le Collège de la Haute Autorité dans le développement de ces deux dispositifs, c'est, je ne suis pas sur la bonne diapo, je crois, voilà, merci beaucoup, une harmonie entre nos deux dispositifs. Donc, d'abord, l'approche visant à évaluer le résultat auprès du patient et de la personne pour promouvoir une démarche porteuse de sens pour les professionnels, le fait de structurer le référentiel en trois chapitres qui ont un sens commun, qui sont très, c'est vraiment parallèle, et puis des méthodes d'évaluation communes. Je vais laisser la parole à Véronique pour compléter ce que je viens de dire. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro pour éviter les bruits parasites. Sans reprendre exactement le détail dans lequel est rentrée Catherine, il est vrai qu'une des difficultés auxquelles on est confronté quand on essaye d'avoir un cadre commun, c'est un vocabulaire qui peut être différent, beaucoup autour de la question du vocabulaire. Mais je voulais juste insister sur le fait qu'on est quand même dans ces mêmes logiques, que ce soit au niveau de la philosophie, je dirais, des dispositifs, c'est-à-dire à la fois l'importance de l'engagement des personnes. Catherine parlait beaucoup des décisions partagées, mais on sait que dans le secteur social et médico-social, ça fait des années qu'on appuie sur les questions de co-construction du projet personnalisé. Donc on n'est pas forcément sur les mêmes outils qui sont mobilisés, mais en tout cas, on est dans la même vision. La question des parcours, c'est pareil, c'est un sujet qui est central aujourd'hui dans le secteur social et médico-social, a fortiori avec toute la démarche inclusive qui est portée très fortement par les associations de personnes, par les professionnels et par les politiques publiques. Et puis, le dernier point sur lequel Catherine a fait porter votre attention, c'est sur la question de l'évaluation du résultat. Et je crois que les enseignements sur 20 ans de certification au niveau social et médico-social, ils s'appliquent de même nature, à savoir que si on essaye de mobiliser les professionnels uniquement sur les questions de processus, on perd le sens de ce que c'est que la qualité, on perd le sens des démarches qualité et j'y reviendrai après dans la suite de ma présentation sur le fait que nous allons, nous aussi, nous essayons en tout cas de porter vraiment le regard sur les résultats du service rendu à la personne plus que sur des processus dont on sait pour autant qu'ils sont tout à fait fondamentaux pour porter les questions de qualité. Nos difficultés quand on fait cette présentation à deux, comme on le fait là aujourd'hui, c'est que c'est terminé, le travail de développement de la nouvelle certification est achevé, maintenant elle se déploie, nous, il y a encore tout un travail de construction qui nous reste à mener et donc des points sur lesquels nous n'avons pas encore totalement arbitré et sur lesquels je serai évidemment moins précise que Catherine quand elle va présenter la certification. Voilà, Catherine, je te rends la parole. Oui, merci beaucoup Véronique. Donc maintenant je vais vous présenter en 15 minutes à peu près la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Nous avons effectivement lancé cette nouvelle certification au mois de novembre et débuté de première visite en avril. Je reviendrai sur le retour d'expérience en fin de présentation. Donc je rappelle les orientations de la nouvelle certification, vraiment trois grandes orientations. La première, c'est de se recentrer sur le soin, c'est-à-dire de parler en fait aux professionnels de l'équipe de soins et moins, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'eux et qu'on ne s'appuie pas sur eux, bien entendu, on s'appuie sur eux, on a besoin d'eux en termes de relais, mais on cherche à mobiliser les professionnels du soin et pour cela, nous avons acté plusieurs choses. Le fait de passer d'une culture de moyens à une culture de résultats, c'est-à-dire de s'intéresser finalement à ce qui a du sens pour le patient, ce qui a du sens pour le professionnel, des experts, visiteurs, médecins plus nombreux et des méthodes d'évaluation qui sont directement en lien avec le cœur de métier des soignants. Le deuxième objectif, la deuxième orientation forte qui nous a été donnée, c'est la simplification. Nous avons beaucoup lutté contre notre langage hachaésien. J'espère que la mission est remplie. En tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts pour que ce référentiel de certification soit lisible pour de nombreux publics et pas uniquement pour les spécialistes de la qualité. Une volonté d'avoir des outils et une sémantique plus claire. Bien sûr, s'adapter. La certification, c'est un modèle commun pour l'ensemble des établissements de santé, mais il faut prendre en compte les spécificités de chaque établissement et on a considéré également en miroir qu'il était important de valoriser la capacité d'adaptation des équipes puisqu'on sait que c'est un point clé de la sécurité des soins et de l'amélioration des pratiques. Diapositive suivante, merci. Donc, la certification, ça a un but, c'est d'apporter une réponse pertinente et équilibrée aux attentes en termes d'évaluation de la qualité des soins pour les usagers, pour les professionnels de santé et pour les autorités de tutelle, en sachant que le rôle des autorités de tutelle sur ce point est de plus en plus important avec un rôle dans la régulation par la qualité. Diapositive suivante. Donc, le dispositif que nous vous présentons aujourd'hui et qui est lancé depuis avril opérationnellement est une volonté de rupture de la part de la haute autorité avec des principes de simplification qui sont portés par un seul document, un nouveau système d'information qui répond à l'objectif principal de se fonder sur le résultat, le résultat pour le patient, l'analyse de ce résultat par les professionnels, une transparence des méthodes traceurs, tout est transparent, il n'y a aucun élément qui est transmis à nos opérateurs que sont les experts visiteurs par rapport aux établissements, il y a vraiment une volonté de partage, une simplification de la préparation puisque désormais l'auto-évaluation que vous réalisez au sein des établissements pour vous n'a pas à être transmise à la haute autorité. Nous, notre rôle est de venir voir sur site, le jour de la visite, comment les choses fonctionnent et c'est sur ce point que l'évaluation est réalisée. C'est aussi une exigence plus importante puisque c'est une exigence fondée sur le résultat observé. Une cotation ciblée sur le résultat est basée sur la moyenne et non plus sur les seuls écarts. Ça, c'est un élément important. Nous cherchons à avoir une image de l'établissement et pas à repérer des dysfonctionnements. Je pense que c'est quelque chose qui va permettre plus de justesse dans le diagnostic que va faire la certification. Et puis, un rapport plus synthétique parce qu'on écrivait des centaines, une centaine de pages en moyenne pour un établissement et finalement, c'était des pages qui n'étaient pas lues, donc une volonté d'être beaucoup plus illustrée et de passer des messages simples et utiles dans la démarche d'amélioration de la qualité. Diapositive suivante. Donc, un référentiel, comme je vous l'ai dit, avec trois chapitres, un centré sur le patient, un sur les équipes de soins et un sur l'établissement de santé. 15 objectifs portés au sein de ces trois chapitres. C'est une construction très découpée pour être très lisible. Diapositive suivante. Donc, un référentiel qui s'appuie sur des fiches critères et des fiches pratiques. L'ensemble constitue le manuel et c'est ça le seul document de référence pour la certification des établissements de santé. Diapositive suivante. On va engager les diapositives assez rapidement. Parmi l'ensemble des critères qui sont dans les objectifs, vous avez des critères qui sont génériques et des critères qui sont spécifiques. Donc, 90 critères s'appliquent à tous les établissements de santé, quelle que soit leur activité. Et puis, on en a 41 qui sont liés à la population, à l'activité ou au mode de prise en charge. Mode de prise en charge, c'est est-ce qu'on a de la HAD, est-ce qu'on a du SSR, du MCO, pour bien spécifier des exigences qui ont été portées par les professionnels, puisque je rappelle que ce référentiel a été co-construit avec plus de 250 professionnels de terrain impliqués dans des groupes fin de 2018, puisque le temps est passé depuis la mise en œuvre de ce processus. Et puis, une évaluation de certification priorisée, je veux bien qu'on revienne une seconde sur la diapositive précédente, pardon, avec des critères qui peuvent être impératifs, standards et avancés. Donc, je voudrais insister sur les 15 critères impératifs. Je pense que toute personne impliquée dans un établissement de santé doit connaître ces 15 critères impératifs. C'est des critères qui correspondent à ce qu'on ne veut plus voir et qui signalent que la HAD se réserve le droit en cas d'anomalie repérée sur ces critères-là, de porter une décision d'éventuelle non-certification pour un établissement. Les standards, c'est les attendus et les avancées, c'est ceux que nous souhaitons porter pour l'avenir, un peu pour ceux qui connaissent l'historique comme les thématiques d'impulsion auparavant, qui sont des choses souhaitables mais que nous ne pensons pas raisonnables d'exiger de tous aujourd'hui. Diapositive suivante. Donc, des fiches critères ensuite qui déclinent tous les éléments dont ont besoin à la fois les experts visiteurs pour faire la visite et les établissements pour se préparer. Diapositive suivante. Le cycle de la certification est assez classique. Vous voyez qu'on n'a pas mis une énorme place pour la préparation en haut, la préparation du calendrier et la validation des équipes EV. Le principe, c'est vraiment qu'il faut évidemment prendre connaissance du référentiel, mais qu'ensuite, il n'y a pas de préparation à construire spécifiquement en tout cas pour répondre à l'AHAS, pour répondre aux exigences, oui, mais pas pour répondre à l'AHAS. Donc, pas de travail administratif contraint par la haute autorité, c'est un élément important. Ensuite, bien sûr, la visite, tout le process d'échange pour arriver à la décision de certification. Oui, je n'ai pas dit que pour la préparation de la visite, vous avez accès à un référentiel personnalisé qui est personnalisé en fonction des données dont nous disposons sans vous les demander grâce à des liens de notre système d'information avec les systèmes existants et notamment la SAE. Diapositive suivante. Cinq méthodes d'évaluation que je ne vais évidemment pas détailler ici. Patient traceur que tout le monde connaît bien, parcours traceur qui est une déclinaison sur un groupe de patients étudiés ensemble. Le traceur ciblé qui va cibler un événement particulier qui nécessite de la même façon une analyse et l'audit de système qui correspond, je dirais, à l'historique de ce que faisait la certification auparavant. Et l'observation, c'est tout ce qui peut être observé au cours d'une visite par un professionnel de santé et qui peut permettre d'évaluer un certain nombre de bons fonctionnements la plupart du temps dans un établissement. Le principe général, c'est qu'on veut cibler les résultats, que c'est une approche médicalisée et qu'on a un objectif d'alléger le temps d'investissement des établissements. Donc, j'insiste, ce n'est pas un allègement du temps d'investissement sur la qualité, c'est un allègement du temps d'investissement sur la visite de certification. Diapositive suivante. Donc, les évaluations sont saisies, chaque élément d'évaluation fait l'objet d'une réponse et la moyenne permet de calculer des notes et nous avons ainsi une note globale. Diapositive suivante. Nous avons une visualisation des résultats très opérationnels sous forme de radar qui est plus simple, plus lisible et qui permet aux établissements de se situer et puis de se valoriser. Diapositive suivante. Après la visite, la décision est remise à l'établissement après un échange bien entendu et l'établissement peut être certifié avec mention, certifié avec une nouvelle visite tous les quatre ans ou certifié sous condition et dans ce cas-là, la visite est reprogrammée entre 6 et 12 mois mais c'est une visite complète. Nous ne ciblons pas un élément particulier et l'établissement peut être non certifié et dans ce cas-là, la visite est également reprogrammée à court terme en laissant un tout petit peu plus de temps à l'établissement pour trouver des solutions aux problèmes identifiés. Je voudrais signaler l'effort de communication qui a été fait. Ces logos ont été travaillés avec France Asso Santé de manière à ce que ces logos puissent parler au grand public. Diapositive suivante. Des outils d'appropriation que nous allons voir ensuite sur les enjeux, les attendus et les méthodes. Diapositive suivante. On va les parcourir très vite pour laisser la parole à Véronique. Donc, des outils pour s'approprier les enjeux. Je ne les décris pas. Diapositive suivante. Vous aurez le diaporama, bien sûr. Des fiches pédagogiques pour mieux comprendre les attendus du référentiel et un outil de riquetage du référentiel pour s'approprier les attendus spécifiques à son activité, à son profil. Diapositive suivante. Tout est sur notre site Internet. Et des méthodes pour s'approprier les attendus. Je pense que c'est plus une vidéo de présentation des méthodes qu'une visite, excusez-vous du terme. Et bien sûr, tout cela est disponible sur YouTube. Et vous avez également ces méthodes présentées sous un format à une page qui vous permettent une appropriation très rapide pour vous, bien sûr, et j'imagine aussi pour les équipes que vous mobilisez au niveau des établissements. Suive. Diapositive suivante. Une comité d'experts visiteurs qui a été adaptée. Nous avons médicalisé la communauté des experts visiteurs et nous avons plus de 50% de renouvellement avec un nouveau profil de médecin centré patient traceur qui nous permet de mobiliser des médecins, de leur permettre l'appropriation par rapport au sujet mais qui ne nécessitent pas un investissement trop important chaque année puisqu'on sait que c'est une ressource rare. Diapositive suivante. Un calendrier qui a été adapté avec un choix de la haute autorité qui a été d'abord un temps de partage et d'appropriation puisqu'on a piloté à l'aveugle comme vous le savez tous. En novembre dernier, on a fait le pari qu'on pourrait commencer en avril mais on n'avait rien, aucune certitude et nous sommes aujourd'hui dans le temps de la mise en œuvre avec les premières visites pour des établissements volontaires et nous reprenons un rythme normal si tout va bien à partir de septembre 2021. Diapositive suivante. Un retour d'expérience sur les visites pilotes qui se passe en ce moment, il y en a deux en cours cette semaine qui est plutôt positif aujourd'hui. On a des retours qui sont les retours escomptés notamment de la part des professionnels des équipes de soins et je voudrais signaler le webinaire que nous réalisons le 8 juillet de 12h30 à 14h qui permettra de partager ce retour d'expérience avant le lancement je dirais complet en septembre et puis bien sûr les réunions régionales avec les ARS, les SRA et l'AHAS à l'automne dont j'espère vous avez déjà entendu parler. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Catherine. Est-ce que nous pouvons ouvrir la possibilité de questions pour l'une ou l'autre d'entre vous ? Catherine, est-ce qu'il te reste un peu de temps ? Je sais que tu es très bousculée dans cette matière. Vous pouvez prendre 10 minutes pour rester avec vous jusqu'à le début de la présentation de Véronique. Très bien, alors j'encourage les participants qui sont maintenant nombreux, on est près de 150, à poser les questions dans l'onglet questions et non pas dans l'onglet chat mais vous avez accès à l'onglet questions et vous pouvez tout à fait poser des questions. Catherine, est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que l'outil de requêtage et où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, l'outil de requêtage, c'est un outil où vous pouvez aller chercher les critères qui correspondent à une thématique ou à une population à laquelle vous vous intéressez en amont quand vous êtes dans votre phase de découverte du référentiel et cet outil est sur le site internet de la Haute Autorité. Je pense que le lien qui est sur la diapo permet de le retrouver. D'accord, peut-être que Sarah retrouvera la diapo ad hoc. Est-ce que nous avons une autre question qui pointe encore ? Il est là. Ah, voilà. C'est pour la diapo 20. D'accord, on l'a retrouvé. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles, Catherine, du compte qualité ? A-t-il bel et bien disparu ou est-ce qu'il reste dans un état qui est sans ? Alors, le compte qualité, c'est une très bonne question. C'est une question qui nous a posé pas mal de soucis mais sur laquelle nous avons aujourd'hui de la lisibilité. Le compte qualité est une obligation parce qu'il est dans la loi. Donc, ce compte qualité, aujourd'hui, il est toujours dans la loi et nous cherchons à le faire bouler. Ce qui est clair, c'est que le compte qualité comme il était demandé auparavant, qui était finalement une restitution du programme d'amélioration de la qualité priorisé par l'établissement est quelque chose que nous ne demandons plus, qui est de l'ordre de l'auto-évaluation et nous avons choisi dans le cadre de cette politique de recentrage sur le résultat de ne plus demander aux établissements ce compte qualité sur le principe que les établissements, aujourd'hui, ils ont 20 ans d'historique. On n'est pas tout à fait dans la même situation chez Véronique, je pense, mais on a 20 ans d'historique de certification et les modalités, la méthode de la démarche qualité, elle est connue et finalement, ce n'est pas là-dessus que nous souhaitons mettre l'accent aujourd'hui, mais vraiment sur le résultat pour le patient. Donc, le compte qualité n'est pas un outil d'échange avec la Haute Autorité de Santé aujourd'hui. Très bien. J'ai à titre personnel une question, c'est finalement cet affichage, les quatre issues de la visite de certification où on va du meilleur jusqu'au moins bon, cet affichage, est-ce que les professionnels de santé eux-mêmes, est-ce que les administrations hospitalières l'ont également trouvé acceptable ou ont considéré, je pense à tous des secteurs, le secteur public, le secteur privé, abus lucratifs, non, l'ont considéré comme affichage, enfin, affichage possible ou affichage difficile ? Alors, évidemment, toute cette démarche a été concertée en comité de concertation. Nous avons un comité de concertation où ces éléments ont été présentés et le choix a été consensuel. Je ne vous cache pas que la qualité des soins insuffisantes avec un établissement non certifié est quelque chose qui inquiète et je serai directeur d'établissement, j'en serai inquiétée également. Je voudrais dire que ces logos, ils sont affichés que quand l'établissement le porte. Donc, on a bien entendu, on va avoir une surreprésentation des logos verts et c'est normal. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire de la différenciation, évidemment, qui sera surtout portée par les meilleurs. Mais ce n'est pas grave. Symboliquement, le message passe. D'accord, merci. Alors, il y a une question sur la transmission de l'évaluation à l'HAS via Calista. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Il n'y a pas d'obligation ? Est-ce que c'est recommandé ? Comment faire ? Alors, non. Je vous ai dit, il n'y a pas d'auto-évaluation obligatoire. Évidemment, nous, nous recommandons aux établissements de tester les méthodes et de voir leurs résultats, ne serait-ce que pour identifier leurs axes d'amélioration dans le cadre de leur démarche d'amélioration de la qualité. Mais ce que vous faites dans votre établissement ne nous intéresse pas, en fait. ce n'est pas quelque chose, ça nous intéresse que vous le fassiez, mais d'aller regarder ce qu'il s'y passe, ce n'est pas le sujet de la haute autorité. La haute autorité, elle va faire son évaluation le jour où elle vient. Elle va, bien entendu, se rendre compte très vite sur le terrain des établissements qui ont travaillé des questions, qui ont amélioré les situations, mais on ne regarde, on ne fera pas de comparaison entre l'auto-évaluation et ce qu'on observe. On se borne à évaluer au travers de ce qu'on observe en visite. Donc, il n'y a pas de prime à avoir rendu ces auto-évaluations. Pour autant, je vous le conseille parce que ça vous aidera dans votre politique qualité interne. Question probablement plus pour Béronique Gaddy, mais est-ce qu'il y aura une présentation de l'évaluation interne en EHPAD bientôt ? Alors, effectivement, c'est plutôt sur l'évaluation sociale et médico-sociale, mais du coup, on reviendra peut-être sur ces questions à la fin, une fois que j'aurai présenté l'arrivée de nos travaux. Très bien. D'accord. En définitive, les professionnels doivent-ils maîtriser les processus dans la partie théorique qui sont difficilement compréhensibles par les équipes ou simplement dans les grandes lignes parce qu'il est vrai que pour les professionnels de la qualité, ces processus sont importants, mais dans les équipes terrain, est-ce qu'ils sont vraiment sollicités dans la finesse de ces méthodes et de ces analyses ? La question est un peu d'accord. Oui, la question est un peu à deux niveaux, mais je vous remercie pour cette question parce qu'elle pointe un des sujets fondamentaux. je pense qu'évidemment il est important que les professionnels de santé qui sont en responsabilité, enfin les professionnels des équipes, je parle de professionnels des équipes de soins pour qu'on comprenne bien que c'est les professionnels de terrain, c'est bien qu'ils comprennent comment la certification fonctionne, mais ce qui est important de dire c'est que eux ils doivent faire leur métier, uniquement leur métier et que vous passiez, enfin nous essayons de communiquer et que vous soyez les relais, enfin que tous les acteurs puissent être les relais de ce qui a été priorisé en termes de sujet par la haute autorité et par le collectif qui a travaillé avec la haute autorité comme priorité en matière de qualité pour savoir ce sur quoi la haute autorité va être particulièrement attentive. Mais c'est tout. Après le processus en tant que tel, non, il n'y a pas besoin. Un patient traceur ce n'est qu'une analyse de dossier auquel un médecin est absolument habitué et il a l'expérience de ça. Donc ça ne doit pas changer sa pratique quotidienne. D'accord. Nouvelle question sur les logos. Je comprends cette question, je l'ai déjà posée, mais l'affichage des logos est-il vraiment obligatoire pour tous les établissements et à quel endroit dans l'établissement très visible du public et qu'est-ce que vous recommandez ? Il n'y a pas d'obligation. Donc chacun affichera ou n'affichera pas son logo. Il n'y a pas d'obligation sur le logo en tant que tel. Après nous, nous le promouvons surtout pour que ceux qui en tireront un bénéfice puissent en tirer un bénéfice. Nous sommes conscients qu'un établissement non certifié n'affichera pas de logo. Évidemment. même si une association de patients pourrait le souhaiter. Ils peuvent le souhaiter, bien sûr. Bien sûr, c'est une mobilisation. L'objectif est de mobiliser les acteurs. L'idée aussi est qu'on ne reste pas non certifié longtemps. On trouve des solutions rapidement. Assurément. Alors il y a une question qui est un peu plus technique et qui rentre vraiment dans le détail, c'est qu'est-ce que vous ne voulez plus voir comme critère, ce que vous avez appelé les impératifs, on ne veut plus voir, mais je pense que ça, il est utile de rentrer dans le détail du manuel. Tu peux citer un exemple quand même ? Oui, je peux citer un exemple. Un patient sur un brancard aux urgences pendant deux heures sans réponse à ses besoins fondamentaux. Par exemple, un patient qui n'a ni à boire ni à manger ni l'accès aux toilettes pendant deux heures aux urgences isolé sur un brancard, c'est inacceptable et il faut que ça n'existe plus. Voilà un exemple. C'est très clair et on voit parfaitement. Je pense qu'on est tous d'accord, donc je pense que personne n'est se satisfait de cette situation et c'est juste l'afficher, le partager et se dire qu'on va lutter contre ça. Très bien Catherine, merci beaucoup, nous allons te libérer, nous n'avons maintenant plus de questions. Aussi, une petite dernière, les résultats de la certification seront toujours sur Scope Santé ? Alors sur une évolution de Scope Santé, ça c'est quelque chose sur lequel on va informer le comité de concertation la semaine prochaine, on a une évolution de Scope Santé mais en tout cas ils seront toujours diffusés publiquement puisque c'est notre mission de les diffuser publiquement. Voilà, je profite juste d'avoir encore la parole pour m'excuser vraiment platement de ne pas avoir de caméra. Il n'y a pas de soucis, on t'a parfaitement bien entendu. Catherine, merci beaucoup.